Guten Morgen, allez-y, allez-y, n'hésitez pas aujourd'hui à le nischmatt David Benfortuna. Mazzal fritna et Lucien Batreina, si vous souhaitez aussi des dînes prochaines études de Mishnah. Contactez-le, 5 minutes éternelles, nous faisons la sèche de Nazir, par exemple, Mishnahé. «Mishe Nazar veu bevait hakevarot, afilou haya, sham, shloshim yom, en olin lo minaminyan, ve eno mevikorban tuma. Yatsa v'niknas, olin lo minaminyan, o mevikorban tuma. » Mishnahé, qui est un petit peu… j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'elle fait là, en fait. Elle correspond plus à ce qu'on étudiera plus profondément dans le Pérec Zahin. Mais on va quand même l'expliquer tel quel, bien sûr, bien évidemment. Et elle va nous faire entrer dans des notions un peu complexes. C'est-à-dire, si on avait eu un Pérec qui parle de ça entièrement, ça va être super. On aurait découvert la la fraude petit à petit, avec plus de distinction. Et puis on s'arrive à cette Mishnah. Là, il va falloir que je fasse des super introductions pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Mais c'est pas grave, on va le faire, bien sûr. Il y a trois interdits dans le Nazir. Quand quelqu'un qui m'a sur lui de devenir Nazir, 30 jours par exemple, alors il n'a pas le droit de se couper les cheveux, pas le droit de boire du vin, et pas le droit de s'impurifier pour les morts. Chacun, chaque domaine des interdits, il a des singularités originales. Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe si un Nazir, il a pris sur lui d'être Nazir pendant 30 jours ? Maintenant, vous savez, au bout des 30 jours, il faut apporter un Corban au Betamigdash. Il faut se raser les cheveux et apporter un Corban. Qu'est-ce qui se passe si pendant les 30 jours, tous les jours, il s'est fait son petit verre de vin ? Il n'a rien transgressé. Il a transgressé. Il sera frappé sur chaque rivet de vin qu'il a bu. Mais en tout cas, au bout du 30e jour, sans aucun problème, il pourra apporter son Corban de Nazirout. Parce qu'il n'a pas été sauter, il n'a pas contredit, il n'a pas détruit sa Nazirout. Le bord du vin ne casse pas la Nazirout. C'est comme quelqu'un qui a mangé à Yom Kippour. Vous allez me dire « Ah, t'as mangé, donc si ça t'as mangé, t'as le droit de continuer à manger. » Pas du tout. Chaque fois que tu manges à Kippour, tu transgresses un interdit, très grave. D'accord ? Même principe. T'as pas le droit d'être Nazir, mais c'est pas pour autant que quand t'as finalement bu du vin, t'as arrêté d'être un Nazir, tu continues d'être un Nazir. Ça, c'est pour l'interdit de boire le vin. Pour se couper les cheveux, c'est un peu plus délicat, dans la mesure où, s'il s'est coupé les cheveux tous les jours, en théorie, il n'a pas trop à lèvres, il y a juste un problème. Quand il veut de rapporter les Corban de la fin, il doit avoir une tignasse de 30 jours. Il y a même un avis qui pense que c'est 7 jours. On le reverra plus dans les détails. Même ça, ça sera expliqué plus longuement ou plus tard. D'accord ? Il faut avoir, ça on a déjà plus parlé longuement, il faut avoir 30 jours de cheveux, ça veut dire qu'en fait, s'il a pris sur lui 200 jours de Nazir out, et tous les jours il s'est coupé les cheveux, il arrive au 30 derniers jours, il pourra, malgré tout, apporter au bout du compte ses Corbanotes de Nazir out, et se raser les cheveux, pas en importance ses Corbanotes, même s'il a transgressé pendant 170 jours, il a transgressé tous les jours, il a interdit de se couper les cheveux et de boire du vin. À la différence d'un interdit de l'impureté, tout ça c'était la pré-introduction à l'introduction, d'accord ? Maintenant on arrive un peu plus à l'introduction, l'impureté, elle a la singularité de ne pas être comme ça, elle contredit. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si quelqu'un il a pris sur lui, on verra dans le prochain Michelin, même quelqu'un qui a pris une désiroute sur lui pendant 7 ans, on l'a déjà évoqué aussi, une désiroute pendant 7 ans, il arrive à 6 ans, 6 ans, 11 mois et 25 jours, et puis là, il est en contact avec un mort. Et bien, vous savez ce qu'il devra faire ? Il devra d'abord se purifier, partir au bâtiment d'achat porté des combattants de neziroute Betouma, des combattants différents du nazir classique, et redémarrer de nouveau un compte de 7 ans. Sans pitié, il a passé 14 ans, et s'il a refait le coup après les 7 ans et 11 mois, il va faire comme ça, il va passer sa vie, il s'en sortira pas le pauvre. D'accord ? L'impureté, elle a la singularité de tout mettre à la poubelle. Tout ce que tu as fait, il va falloir maintenant porter un combat de neziroute, et recommencer maintenant à accomplir ton vœu de neziroute comme ce que tu as fait. C'est clair pour le moment ? Très bien. On évolue maintenant. S'impurifier pour les morts, alors là, ça va être délicat. Il y a plein de choses qui impurifient l'impureté des morts, mais toutes les choses qui vont communiquer la grave impureté des morts ne vont pas, malgré tout, contredire forcément la neziroute. Et là, vous ne devez rien comprendre. Alors, je vais vous expliquer un petit peu mieux. Il y a... Si je peux être en contact avec un mort, si je suis en contact avec un mort, alors je deviens un Toumat Met. C'est-à-dire Toumat, ouais. Je deviens maintenant Ava Toumat, parce que j'étais Nogia Bémet. Et Ava Toumat, on va parler comme Rachid explique, le mort, c'est le Avi Ava Toumat. Moi, je deviens maintenant Ava Toumat, je deviens la grande impureté, je deviens un pur. Mais figurez-vous que si, par exemple, il y a eu un objet en fer, une épée, c'est expliqué dans l'explicité dans le Passouk, Bachalal Khérev, l'épée qui a tué le mort, d'accord ? Si je touche l'épée, je deviens aussi Ava Toumat, avec la grave impureté que je dois m'asperger la vache rousse au troisième, au cinquième jour de ça. Mais malgré tout, j'ai réussi à avoir une impureté de mort sans avoir été en contact avec un banc de règlement, avec quelque chose qui communique l'impureté de par ailleurs. Une impureté pareille, elle ne jette pas la poubelle complètement à la nésiroute, elle ne la contredit pas complètement, elle fait juste une petite pause. Soit, je m'explique, par exemple, j'avais pris une nésiroute sur moi de 30 jours, au bout du 22ème jour, j'étais en contact avec l'épée qui a tué le mort, en réalité c'est n'importe quel objet en fer même, c'est pas grave, j'étais en contact avec l'épée qui a tué le mort, là maintenant je ne comprends pas la nésiroute, 22 jours, ok, on met pause, je pars pour 7 jours de purification avec aspersion de la vache rousse, au troisième, au septième jour, je finis, je continue mon compte, il me manquait combien ? Quand j'ai dit 22, 23, je ne sais plus, il me manquait 7 jours, je complète maintenant les 7 jours, une fois que je finis les 7 jours de pureté, je complétera les 7 jours de pureté, d'accord ? Les 7 jours de nésiroute en pureté, et après quand je finis au total, donc ça fera 37 jours, je vais au BDMDH et j'apporte mes commandes de nésiroute, c'est clair ? Alors que si j'ai, donc je reprends, 23ème jour, je touche un mort ou je touche le glaive qui a tué le mort, là, si je touche le mort, je mets tout à la poubelle, enfin, j'ai contredit la nésiroute, j'ai tout ce que j'ai fait, ça tombe à l'eau, il faut que j'apporte un commande de nésiroute, et que je redémarre un décompte de 30 jours, à la différence où j'ai été en contact avec quelque chose qui ne va pas impurifier, qui impurifie le même niveau de l'impurité du mort, mais qui n'est pas le mort directement, je vais juste faire une pause, une interruption de ma nésiroute, le temps de me purifier, parce que quand tu es en période d'impureté, d'impureté de mort, en rapport avec le mort, tu ne peux pas compter ces jours de nésiroute, mais malgré tout, ça ne contredit pas la nésiroute, parce que ce n'était pas le mort directement, donc tu fais une pause de 7 jours, le temps de me purifier, aspersion de la vache rousse, la vache rousse, 3-7, et puis après, tu reprends le décompte qui te manquait, et tu complètes, et après, tu reprends la trécombe de nésiroute classique. C'est clair ? On y arrive. Il y a une impureté spéciale lorsqu'on se retrouve au Betakvaroth, une tomate Betakvaroth. Lorsqu'on entre dans un cimetière, on devient impur, pas uniquement parce qu'on est en contact avec des morts, mais aussi parce qu'on est en contact avec le cimetière. Qu'est-ce que ça fait comme différence fondamentale ? Vous allez me dire, tiens, impur, t'es impur. Eh bien, ça fait l'impur. La différence fondamentale pour le nésir, parce que le nésir qui reçoit une impureté de Betakvaroth, alors il est en situation où il ne peut pas, il devra interrompre sa nésiroute sans la contredire. Alors que si on est en contact avec un bon direct, il contredirait sa nésiroute. Ça annule complètement les jours qu'il a compté. Il faut faire le corbat de nésiroute Betakvaroth, Betouma, et après, redémarrer le décompte. C'est fondamental. Maintenant, on a fini. On a toutes les introductions. J'espère que vous avez bien retenu. Sinon, ne vous affolez pas dans la façon de retoucher au problème quand on sera opéré avec Zahin. Ça fera dans un petit bout de temps quand même. Nous, on y arrivera vers la chaîne. Et pour le moment, je commence notre mishma. Mi-Shen Hazar ve-Vum-Bébetakvaroth. Alors là, la mishma nous projette maintenant une fois qu'on a introduit toutes ces situations. On va arriver maintenant dans un cas de figure particulier. Il a prononcé son vôtre de nésiroute alors qu'il était en situation où il ne peut pas commencer le décompte de son impureté. Mi-Shen Hazar ve-Vum-Bébetakvaroth. Il a pris son vôtre de nésiroute alors qu'il est en ce moment dans le Bébetakvaroth, dans le cimetière. Et à Philou, à Yasham, Shoshinyom, même s'il est resté là-bas pendant 30 jours avec sa impureté en contact avec les morts, mais pas des morts, mais en contact avec le cimetière. D'accord ? Je fais une différence. Pas tous les cimetières impurifient le truc avec les morts. Donc maintenant, même s'il était pendant 30 jours, sachez que les comptes des jours qu'il a, 30 jours qu'il a, ça fait déjà 30 jours, tout ça, ça ne peut pas être compté. Parce que même, parce que, concrètement, il a fait quelque chose de complètement délirant, c'est qu'il a commencé à prendre le venez-zéro alors qu'il était en situation d'impureté. Donc là, même si, en réalité, c'est le méchant, elle est juste, même si, elle est vraie, même s'il n'est pas en contact avec le morts, directement, il a le même principe aussi. Un nazir, qui devra apporter son combat de Touma, c'est spécifiquement le nazir, qui était nazir, après, il devient impur. Mais quelqu'un qui, en ce moment, il est en train de toucher, il est dans une l'évaya, en train de porter le morts, et il dit, je prends sur moi, au bout de des hiroutes. Là, la des hiroutes, elle ne va pas démarrer plus tout de suite. Ça veut dire, il est déjà imposé. Il n'aura pas l'année zéro de Betahara, qui a été souillée, il n'a pas commencé à la compter. D'accord ? Donc, ce qu'il y a écrit dans la mishnah, c'est le même principe, dans tous les cas, pour le moment, c'est en situation d'impureté, impossible d'être nazir, en cette situation-là, sache que maintenant, même si il va passer 30 jours comme ça, le décompte ne sera pas déclenché du tout, pour le moment. Par contre, Yatsa Venirnas, si toutefois, Yatsa, il est sorti du Betaharoth, et il s'est purifié. Il a fait l'expression de la paraduma, comme ce qu'il fallait. Donc maintenant, tu commences le décompte de l'année zéroïque. Tu laisses passer, même un jour, deux jours, cinq jours, dix jours, et puis après, Venirnas, il rentre au Betaharoth, sache que, au Linlo Minaminian, les jours qu'il a, les premiers jours qu'il aura commencé le décompte, ils lui seront comptés comme des jours de Touma, ou mevi korban Touma, et alors là, c'est compliqué à comprendre cette phrase. C'est-à-dire, si toutefois, pendant qu'il a été un idéal pur comme ça, le bâtonneur allonge beaucoup pour expliquer, je vous fais une petite synthèse, c'est que, si il est sorti du Betaharoth, je reprends le cas, il a pris sur l'année zéroïque pendant qu'il était au cimetière, il est sorti du cimetière, il a fait la purification. Maintenant, il doit commencer le décompte de l'année zéroïque Bétaharar, il est parti pour 30 jours. Au bout du troisième jour, il décide de rentrer dans le cimetière, sache que les trois jours qu'il a comptés, auparavant, qu'il a commencé à compter, c'est un compte qui est validé, parce qu'entre le Betaharoth ne contredit pas l'année zéroïque. Et si toutefois, pendant qu'il était, peu importe à quel moment ça s'est passé, si toutefois, il va rentrer en contact avec un mort directement, on met Vykorban Métouma, il devra ensuite être un Korban Métouma. Waouh ! On a réussi à lire la Mishnah, j'espère que vous avez plus ou moins compris toutes les petites finesses, mais j'ai dit juste. D'accord ? Raby Eliezer, Romain, attention, Raby Eliezer, il nous dit, « L'obobayom, non, pas pour le jour lui-même, où tu prends l'année zéroïque, « Chez Némar, va yamim, je n'ai plus qu'à l'année zéroïque, je n'ai plus qu'à l'année zéroïque, alors la Raby Eliezer, il parle d'autre chose, c'est-à-dire, il fait rentrer son dîne dans la Halakha, mais d'abord, je vais prendre dans un autre contexte, je discute le principe de la Raby Eliezer, après on va le réadapter dans le Mishnah. La Raby Eliezer, il me dit, je lui ai dit, « Quand j'ai pris sur ma vœu de Nézirut, je deviens nazir, pas le droit de m'en purifier, pas le droit de bord du vin pour l'enquivre les jouets. » dans une série de corbanotes spéciaux que le nazir doit porter lorsqu'elle est impurifiée, il va au Bétamigdash, il se rase les cheveux, mais pas tout de suite, et une fois qu'il se remet la tête à la kojac, il redémarre le décompte des trois jours comme ce qu'il devait faire. Ça, c'est pour un nazir, en général, lorsqu'il est impuré. La Raby Eliezer me dit, « Attention, vérifie bien dans les mots du passouk. Il y a écrit, et le passouk, il me dit, « D'ayamim arishonim iplou, dommage qu'il ne me le rapporte pas entièrement, c'est pas grave, à l'occasion, je vous ouvrirai le passouk. » Il me dit que, « Et les premiers jours tomberont. » Waouh ! Quand tu deviens impur, quand toi, le nazir, tu deviens impur, les premiers jours tombent à l'eau. « Bah, yamim arishonim iplou, les jours premiers initiaux, iplou, ils tombent, ils tombent à l'eau. » Oh ! Il fallait qu'il y ait des jours auparavant. Donc, il le rabit les âmes, il dit, « Tu sais, un nazir qui devient impur, c'est uniquement s'il a, qui devient impur, qui devait apporter des korbanot, c'est uniquement s'il a déjà passé au moins un jour de nazirut et il s'est impurifié le deuxième jour. » Alors là, on va dire, « Ah, et ton compte d'un jour plus que tu as commencé à compter, tu tombes à l'eau. » Mais si dans la même journée que tu prends ta nazirut, tu deviens impur, alors là, tu ne devrais pas apporter des korbanot de nazirut parce qu'il n'y a pas eu ce « yamim arishonim iplou » que tu as fait. Il y a eu des jours qui sont tombés à l'eau. Il n'y a eu aucun jour qui sont tombés à l'eau. Il y a eu un jour potentiel où tu devais commencer à compter, finalement, tu n'as pas commencé à compter parce que tu es devenu impur. Ça, c'est le dîme qui me dit Rabelézer en général et qui me l'adapte dans notre cas précis où j'ai pris la nazirutuma quand j'étais au cimetière, je suis sorti du cimetière, je me suis purifié et lorsque je deviens pur, on a dit que Tanakamai va me dire, « Écoute, ce que tu as compté, je compte. » Rabelézer me dit, « Non, si tu deviens pur le jour même, si… » Tanakamai m'a dit, « Si jamais… » dans la phrase qu'elle dit dans le dernier morceau, « Oumévi-Korban-Touma, dès que j'ai pris sur moi que Yassav-Niknas, je suis sorti et j'ai pris, je me suis purifié pour commencer ma nazirut, si je deviens impur, alors Oumévi-Korban-Touma, il y a l'écrit dans Tanakamai, tu devras apporter des courbes de notes de Touma. Ce sera bien l'exemple. » Il me dit, « Non, tant que tu n'as pas eu au moins un compte de un jour plein et que tu es déjà dans le deuxième jour, tu ne devras pas apporter les courbes de notes de Touma. » J'espère que c'était assez clair et ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire, même si c'est trop en revient, ne vous inquiétez pas, quand on arrivera dans le Pérec, on ne peut plus en revérir ça dans les Prinkimper Exeign, les notions vont devenir très claires. À la limite, c'était même bien qu'on ait eu une petite Michelin comme ça un petit peu trop piquante qui nous a fait faire entrer plein de notions. Comme ça, quand on arrivera ensuite au fur et à mesure du Michelin et d'autre, ce sera bien plus dilué, bien plus simple et assimilable Maison de J'aime. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Salaam Koltou. Salaam.